Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Nous venons dans ta maison et nous nous rassemblons pour t'adorer. Jésus, oh, t'adorer, t'adorer, nous, Seigneur. Merci Seigneur. Levant nous s'il vous plaît, nous allons lire dans le livre des psaumes au chapitre 138. Psaume chapitre 138. Psaume chapitre 138. Nous lisons la parole du Seigneur. Je te célèbre de tout mon cœur, je chante tes louanges en la présence de Dieu. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Car ta rénommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Le jour où j'étais invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as rassuré et tu as fortifié mon âme. Tous les rois de la terre te loueront, ô Éternel, en entendant les paroles de ta bouche. Ils célébreront les voix de l'Éternel car la gloire de l'Éternel est grande. L'Éternel est élevé, il voit les humbles et il reconnaît de loin les orgueilleux. Quand je marche au milieu de la détresse, tu me rends la vie. Tu étends ta main sur la colère de mes ennemis et ta droite me sauve. L'Éternel agira en ma faveur. Éternel, ta bonté dure toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. En retour, nous t'offrons nos cœurs et nos vies. Sois béni pour la parole que tu me donnes. Car en elle se trouve la vie dont j'ai besoin. Alléluia. Sois loué, tu as donné ta vie pour moi. En retour, nous t'offrons nos cœurs et nos vies. Sur ma roue, je ne crains. Sois loué, tu as donné ta vie pour nous. En retour, nous t'offrons nos cœurs et nos vies. Alléluia. Nous t'offrons nos cœurs et nos vies. Notre Père Céleste, notre Dieu. Sois loué, sois béni pour ce privilège que nous avons toujours, Père, de pouvoir nous tenir là, dans ta maison. Et de voir aussi ton peuple qui se rassemble aussi avec aussi de reconnaissance à ton endroit pour le souffle des vies que tu nous as accordé encore en ce jour, Père. Nous sommes heureux pour nous écrire encore comme tes serviteurs dans les temps passés. Comme David l'a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Seigneur, un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs. Nous voulons réellement nous retrouver là où tu es, mon bénéme et Père Céleste. Parce que nous voyons comment le monde aujourd'hui est en train de pouvoir tourner, Père. Oh, que ton nom soit béni. Tu es la source de toute joie, mon bénéme et Père Céleste. De toute bonté, de l'église, mon bénéme et Père Céleste. Oh, si tu n'es pas sur la terre, où est-ce que nous serions aujourd'hui, Père ? Nous te remercions de ce que tu es vivant. Sois béni, Père. C'est une grande consolation de savoir que tu es vivant en notre Dieu. Tu conduis encore les choses qu'on veut avoir aujourd'hui, mon bénéme et Père Céleste. C'est par ta grâce que nous pouvons vivre encore en ce jour. Merci pour ta protection. Merci encore pour ton amour. Merci encore pour tes compassions. Merci pour ce que toi, tu fais pour nous, Père, Dieu. Merci pour ce peuple qui s'attache à toi, bénéme et Père, Dieu. Il s'accorde davantage à ta parole à toi, parce qu'il reconnaît que tu es la source de vie, bénéme et Père Céleste, oh Dieu. Nous rendons gloire à ton Seigneur, mon Seigneur. Béni ton peuple qui est assemblé à différents endroits, différents lieux, bénéme et Père Céleste. Qui ce soir aussi est là, attaché aussi à pouvoir entendre, oh Dieu, ta voix, à toi, Père Céleste. Parce que ce que nous voulons, c'est que tu nous parles aussi, mon Seigneur. Viens nous éclairer, nous conduire encore davantage, mon Seigneur. Merci pour chaque canté qui a été chanté. Merci encore pour ce que nous avons fait encore ce soir, mon Seigneur. Quand nous avons ainsi prié, oh nos Seigneurs de Christ, Amen. Que le Seigneur, notre Dieu, soit glorifié. Qu'il soit vraiment béni. Vous pouvez vous asseoir. Nous, nous le remercions encore du fin fond de notre cœur, de ce que nous avons encore, ce moment où nous pouvons nous rassembler, où nous avons cette possibilité de pouvoir aussi nous voir les uns avec les autres. Et c'est aussi qu'ils sont donc en connexion aussi dans différents endroits. Nous remercions aussi le Seigneur pour cette grâce qui nous accorde aussi, de ce que nous pouvons aussi atteindre ceux qui sont loin, et aussi avoir la communion aussi avec vous, malgré la distance. Mais le Seigneur nous a rapprochés par ce moyen d'Internet, où nous pouvons réellement aussi avoir communion les uns avec les autres. Nous sommes heureux de ce qu'il nous accorde encore un jour, et comme celui-ci, où nous pouvons réellement aussi nous retrouver ensemble pour arriver à pouvoir, chacun de nous, nous voir même de près, et aussi apprécier aussi la présence de chacun, selon la grâce que Dieu nous a accordée. Je sais que beaucoup de ceux qui sont aussi au loin attendent, en fait, effectivement pour savoir ce qui va se passer pour les réunions que nous devrions avoir, effectivement, pour la fin de l'année. Par la grâce de Dieu, nous aurons des réunions, effectivement. Nous prions que le Seigneur nous donne la possibilité de pouvoir, effectivement, aussi apprécier pour le temps, pour les heures. Comme vous le savez, nous aimons souvent nous retrouver ensemble et nous laisser transporter, effectivement, aussi dans l'esprit et dans la parole de Dieu, enfin, que le Seigneur ait la préminence en toutes choses. Et comme vous pouvez remarquer que le gouvernement met, effectivement, aussi des barrières à gauche et à droite pour le temps, et nous devons donc courir après le temps, et nous devons toujours faire vite, vite, effectivement, aussi. Et quand même, nous voulons prier beaucoup, nous voulons chanter beaucoup, ça devient très difficile. Mais nous voulons remercier le Seigneur pour toutes choses, effectivement, et que nous prions qu'il puisse nous accorder encore des moments où nous pouvons nous laisser encore davantage dans l'allégresse pour qu'il puisse réellement aussi nous conduire dans sa parole, effectivement, aussi. Ce que nous désirons, c'est que le Seigneur puisse toujours avoir le contrôle, même si nous n'avons pas beaucoup plus de temps, mais le peu de temps qu'on peut arriver à pouvoir avoir, nous voulons davantage le mettre à profit de notre Dieu. C'est là aussi que nous comprenons que les temps sur la terre commencent à tirer, effectivement, aussi à sa fin, et que nous voulons aussi nous préparer à ce que nous puissions réellement aussi être prêts pour ce jour-là. Car nous savons que ce que le Seigneur, notre Dieu, a annoncé dans sa parole, ce sont des paroles qui sont vraies et certaines, et ses promesses sont aussi certaines. Et le Seigneur tient réellement aussi à ses promesses. Nous ne devons jamais oublier qui nous sommes et ce que le Seigneur a eu à pouvoir faire pour nous, pour que nous puissions aujourd'hui arriver à pouvoir apprécier la valeur de notre Dieu, effectivement, de la valeur de sa parole et aussi de son action. Parce que nous n'étions pas un peuple, mais il a fait de nous un peuple aujourd'hui. Nous étions en train de ceux-là qui voltigeaient à gauche et à droite, mais il nous a rassemblés pour que nous puissions être ramenés à lui, afin qu'il soit notre seul berger. Nous avons besoin de lui parce qu'il a dit que je suis le bon berger. Il est le seul bon berger. Et c'est lui aussi qui conduit son troupeau à lui, comme il a dit que je le ferai sortir, je les appellerai par leur nom. Et là, nous avons donc ce privilège de savoir que celui qui nous a appelés, c'est celui qui nous connaît aussi, et qu'effectivement, il est vraiment jaloux, c'est Dieu qui nous a appelés. Il ne veut pas que nous puissions appartenir à quelqu'un d'autre. Il a dit lui-même, dans l'Exode chapitre 20, il dit « Mais je suis un Dieu jaloux ». Et il est jaloux parce qu'il aime ce qui est à lui, effectivement, et il veut en avoir, effectivement, aussi la possession, puisqu'il nous a rachetés à un grand prix. Il a payé cela, effectivement, lui-même, parce qu'il est venu pour pouvoir payer notre rachat, de manière à ce que nous lui appartenons. Ainsi donc, personne ne peut revendiquer ce qui est à lui. Voilà pourquoi ce Dieu aime aussi prouver que celui-ci est à moi, il m'appartient, alors il met son cachet, il met son saut, effectivement. Enfin, qu'il est partout où il passera, effectivement, qu'on puisse voir qu'il appartient à un peuple, appartient à un Dieu, comme il l'a mis, effectivement, aussi, dans la relation qu'il a eue avec le peuple d'Israël. Il leur avait donné, effectivement, des instructions en disant que, d'abord, Abraham, effectivement, que je serai ton Dieu, et le Dieu est à posséder après toi, effectivement. Donc, voici donc le signe de l'alliance, effectivement, que j'établis entre vous et moi, en sorte que je sois donc votre Dieu. Donc, tout mal parmi vous, donc, sera donc circoncis. Et quand ce peuple passait parmi d'autres peuples, on savait que ce peuple était différent à cause du signe de la circoncision. Les gens voyaient qu'ils avaient fait une alliance avec leur propre Dieu. C'est pourquoi on savait que les dieux d'Abraham, d'Isaac et de Jacob étaient réellement un Dieu tout-puissant. Comme cette femme prostituée, effectivement, vous voyez, celle qui était donc là, là où c'était à Jéricho, effectivement, lorsque les espions sont entrés, effectivement, cela est Rab, donc vous connaissez Rab, qui les a reçus, effectivement, et elle a eu à pouvoir dire, « Oh, nous avons appris ce que votre Dieu a fait, et la terreur de ce que votre Dieu nous a saisis jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à cet endroit où nous sommes. » Parce que les gens comprenaient qu'effectivement, que ce peuple-là, leur Dieu était un Dieu tout-puissant. C'est pour ça que, d'ailleurs, Balak tremblait, effectivement, lorsqu'il voyait ce peuple avancer. Alors, il s'est dit, « Mais s'ils passent par ici, ils vont tout ramasser, parce qu'il est Dieu qui est avec eux, il est Dieu tout-puissant. » Il invita donc Balak à venir maintenant pour maudire le peuple d'Israël, effectivement. Et Balak qui vient aussi, il voulait effectivement le faire, mais Dieu qui protège, qui contrôle, qui soutient. C'est vrai, mon frère Massa. Nous savons, et il a dit aussi, que toute arme fourgée contre toi sera donc sans effet. Quand les gens vous maudissent, Dieu transforme en bénédiction. Il veille, effectivement, sur ce qui est à lui. Notre désir, simplement, doit être sûr et certain de pouvoir l'avoir. Et surtout de pouvoir l'aimer et nous accrocher à lui, effectivement, aussi. Et voilà qu'ils ont fait tous les efforts, effectivement. Et puis, Balak qui dit, « Mais comment pourrais-je me dire ce que Dieu a béni ? » Parce que c'était un peuple qui marchait selon la volonté de Dieu, la voie que Dieu a choisi, effectivement, les désirs. Il devait y passer parce que c'était aussi, là aussi, l'instruction que Dieu, notre Seigneur, nous a eu à pouvoir, vouloir qu'il puisse donc passer parce qu'il pouvait sortir de l'Égypte et rentrer dans la terre promise. Il a dit, non, il faut d'abord qu'il passe par ses détours, enfin, que tout ce qui était de l'Égypte à l'intérieur. Parce que lorsqu'ils sont sortis de l'Égypte, certainement physiquement, mais l'Égypte n'est pas sortie d'eux. Ils avaient encore cela aussi. Vous savez, le Seigneur, notre Dieu, a plus de sagesse que nous pouvons avoir la sagesse. Donc, quand il agit, effectivement, dans la vie d'un homme, qu'il a appelé, effectivement, d'une femme aussi, qu'il a choisi, effectivement, il a sa particularité de pouvoir faire des choses. Il sait par quel cheminement nous sommes passés dans notre vie, effectivement. Il sait aussi les moyens par lesquels il peut réellement aussi travailler dans chacun pour que nous puissions, parce que l'objectif, c'est que nous puissions refléter le Seigneur. Et parce que ce qu'il veut, c'est que, comme il a dit, que nous faisons donc l'homme à notre image, selon donc notre ressemblance. Et nous, nous avons aussi appris aussi qu'effectivement, que ce qu'il a connu d'avance, il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son Fils. Et effectivement, donc, Dieu travaille. Il a plu au Seigneur de pouvoir utiliser le moyen qu'il a trouvé le meilleur pour pouvoir y arriver, pour pouvoir nous amener, effectivement, dans cette position. Ce n'est une autre manière que de pouvoir faire que c'est par sa parole. C'est pour ça que, on lui dit que Dieu fait donc toute chose par sa parole. C'est ainsi que, quand nous avons sa parole, nous sommes sûrs et certains que, peu importe qu'il neige, qu'il puisse vanter à gauche et à droite, nous atteindrons le but. C'est pour ça que nous devons veiller à ce que ça soit simplement, simplement et certainement, la parole de Dieu que nous avons emmagasinée, que nous avons reçue en nous. Et que, vraiment, parce que si c'est la parole de Dieu, comme nous l'avons souvent entendue, nous réalisons que le Seigneur a dit qu'il veille sur sa parole. C'est la grâce que nous avons. Et si nous l'avons, c'est sûr et certain qu'il veille. Et s'il veille, c'est pour aussi que ça puisse aussi produire ce don pour lequel Dieu l'a envoyé. Donc, quand toi, tu reçois cette parole, ça semble comme si rien ne s'est fait au-dedans de toi. Mais c'est comme la sémence. Lorsqu'elle est sémée, il faut le temps. L'important, c'est qu'on soit sûr que la sémence a les germes de vie en elle. Alors, si on est sûr là-dedans, on l'a mis là sur la terre, on doit être tranquille. Les jours peuvent passer où on ne voit rien, mais on sait qu'en dessous, ça travaille, mon frère et mon soeur. Et c'est pour ça que nous avons le désir de ce que lui-même, le Seigneur, puisse réellement aussi agir. Dans l'Epsom, juste, l'Epsom, il sait rien. Et comment, ici, il ne fait pas au verset 4, il dit, mais tout le roi de la terre t'élouront au éternel en entendant les paroles de ta bouche. Parce que, lui ne peut pas exprimer autre chose qu'est la vérité, en fait. Et comme il dit, effectivement, dans les Saines Écritures, sanctifie-les par ta vérité, ta parole et la vérité. Nous réalisons combien notre Dieu est tellement si important pour nous en tant que peuple de Dieu, effectivement aussi, parce que nous savons que la parole, c'est lui, et si c'est lui, effectivement, qui s'exprime, c'est sûr et certain que nous atteindrons donc le but, l'objectif pour lequel Dieu nous a. nous l'avons vu dimanche, effectivement, nous l'avons eu à pouvoir les lire, effectivement, et en rapport avec la lumière, effectivement, aussi, comme il a dit lui-même que lève-toi et sois éclairé car ta lumière à toi arrive. Et les mondes éternataires, effectivement, les hommes peuvent pas dans l'obscurité, mais sur toi, la gloire éternel apparaît. Donc, on voit, effectivement, que même dans les ténèbres, effectivement, il y a une action qui se passe en réalité. Et nous avons eu à pouvoir projeter, effectivement, aussi le chandelier ici pour que nous puissions comprendre en réalité aussi parce que certainement quand on nous parle que nous sommes la lumière, on dit alléluia, nous le savons certainement, c'est vrai. Mais est-ce que nous réalisons, effectivement, ce que cela est, effectivement, l'impact que cela doit, effectivement, aussi avoir dans notre vie et dans notre marche aussi avec les Seigneurs. Le Seigneur, il a dit, effectivement, que je suis la lumière du monde comme il l'a récité tout à l'heure, effectivement. Et puis, il nous l'a aussi dit, ça c'est dans Matthieu, au chapitre 5, où il ne fait pas, effectivement, que vous êtes, donc, la lumière du monde. Et par là aussi, il nous compare aussi à quelque chose de très important que vous savez, vous êtes aussi les sels de la terre. Un peu plus bas, il dit, effectivement, mais si, si, le sel perdait sa saveur, mais avec quoi a le nom encore la riche pour qu'il puisse avoir cette saveur, elle ne sert à rien, elle n'est plus salée. Parce que, quand on prend du sel, vous voyez comment, quand vous mangez du sel, vous courrez toujours à pouvoir avoir soif. Ça veut dire que, Dieu, quand il donne en fait aussi des exemples comme ceci, il y a toujours quelque chose qui est très important qui doit attirer aussi notre attention. Donc, en utilisant même les choses naturelles, il fait des choses spirituelles, effectivement, d'abord avec la lumière et puis, il nous ramène effectivement aussi avec le sel en réalité aussi. Donc, nous comprenons que le sel, quand on prend du sel, ça donne effectivement des désirs de pouvoir faire quelque chose, c'est-à-dire que ça produit quelque chose comme la soif à l'intérieur et ça, ça te pousse à pouvoir courir à quelque chose, c'est-à-dire que à l'eau, c'est-à-dire effectivement parce que ton corps commence à réclamer quelque chose, ça donne soif, en fait, des désirs de pouvoir arriver à pouvoir évoquer cela ainsi de suite. Donc, c'est quand même fortement merveilleux et glorieux de pouvoir voir que le Seigneur, notre Dieu, ne peut jamais se tromper. Il a une sagesse profonde, vous dites, mais il ne fait que nous dire ça. Il a une sagesse tellement profonde, mon frère et ma soeur, mon frère et ma soeur, c'est que parfois que la pensée de l'homme ne peut pas arriver à pouvoir saisir. mais c'est pour ça que l'Écriture, il m'a dit, mais ce qui n'est pas monté au cœur de l'homme, que tu ne pourras pas y voir pas, mais que l'Esprit du Seigneur, le Saint-Esprit, nous a donc révélis. Donc, il nous donne effectivement la compréhension de ce chose. Vous vous rendez compte que le Seigneur, Dieu du ciel, il dit, lui, qu'il est la lumière du monde et puis, il nous parle, nous, en nous faisant comprendre que nous aussi, mais vous êtes aussi la lumière du monde. Vous voyez comment, mais il est tellement merveilleux et glorieux dans sa façon de pouvoir faire les choses. Or, nous savons que scelle la lumière, ça signifie que c'est Dieu lui-même. Il est la seule lumière qui est claire, il est la seule lumière qui donne la vie et c'est vrai, cela. Vous prenez une plante, vous mettez tout le temps dans le noir, ça va avoir des problèmes. Mais quand il sort effectivement la lumière au soleil, alors là, elle vit en fait. Et c'est lui-même qui est donc la source de vie, en fait. Toute vie vient donc de lui. Et sans lui, rien ne pouvait donc exister. Donc, et nous comprenons que tout ce qui existe et qui doit exister ne peut donc venir, que personne ne peut créer la vie, personne ne peut donner la vie en fait. Il n'y a que le Seigneur, notre Dieu, lui seul, qui donne donc la vie. Dieu donc est lumière. Et puis il nous dit, alors, vous êtes donc la lumière du monde. mais quelle parole reconfortante, merveilleuse, glorieusement fait. Et là aussi, il nous propulse encore plus lui en disant que vous, vous êtes un sacerdote royal, une race bénie, élu, et aussi mis à part en fait. C'est-à-dire que il nous montre la particularité que nous avons, même étant dans un monde comme ceci, en réalité. Nous faisons donc comme le Seigneur pouvait le dire quand il a regardé Job dans son temps. Il dit à Satan, oh, as-tu remarqué mon serviteur Job ? Et que sur la terre, même si tout était sombre et tout ça, il y en avait un auquel Dieu pouvait se réjouir, effectivement, il dit, avec beaucoup de joie et il dit, parce que mon frère et ma soeur, peu importe les temps ou l'âge, Dieu aura toujours quelqu'un. Oh, frère, il peut éteindre tout, mais Dieu sera toujours quelqu'un. C'est pour ça que c'est nous qui sommes appelés à supplier Dieu, à lui implanter, Seigneur, donne-nous des jours heureux, donne-nous des temps pour pouvoir nous trouver dans ta maison, pour pouvoir te prier. Nous avons besoin, nous avons besoin, ne faites jamais quelque chose qui concerne Dieu avec nos chalances, comme si nous étions tellement si précieux, comme si ce que nous faisons pour Dieu, c'était tellement grand pour nous, parce que si je ne le fais pas, ne pensez jamais comme cela. parce que quand tu te penses que tu es tellement important que si toi, si toi, en fait, Dieu a quelqu'un qui est là, mais que tu ne le vois pas, en fait, eh oui, qui ne fait pas de bruit, auquel il pouvait se refaire. Vous remarquerez très bien que, vous savez, c'est toujours, en fait, comme il dit, qu'on reconnaît l'arbre à ses fruits. L'arbre ne fait pas beaucoup de bruit pour pouvoir porter des fruits. Non, non, non. Et que les vents passent, les feuilles sont là, mais petit à petit, progressivement, dans le silence. Et puis, on voit, effectivement, que quand on regarde, on ne s'arrête pas compte, on est peut-être passé, et puis quand on revient, on demande, mais c'était donc cet arbre, c'était donc un pommier. Je ne me suis pas rendu compte. Parce que tu as vu des fruits qui sont là, effectivement, dans ce pommier. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas celui qui aboie beaucoup. Pas celui qui parle beaucoup et qui fait, effectivement, qu'on puisse le remarquer dans ces six-là, qu'il y ait quelqu'un, en fait, auquel Dieu peut arriver à pouvoir poser ses yeux dessus. Non. C'est peut-être quelqu'un auquel vous ne faites même pas attention. Les frères qui sont assis à côté de vous, même la soeur là qui est assis à côté de vous, que vous avez tendance à ne pas penser, peut-être une autre pensée, peut-être cette soeur là, peut-être ces frères là. Le problème, ce que nous regardons toujours très mal, on fait des choses. Bref, il faut qu'on regarde de la bonne manière, qu'on regarde de la manière dont Dieu veut que nous puissions regarder. Pour l'amour de Dieu, j'ai toujours eu à pouvoir vous le répéter ici, frère. Ne soyez pas des pharisiens. Ce n'est pas nécessaire. Ils aiment toujours être vus comme étant des gens très spirituels, qu'on voit leur façon d'être effectivement. Et puis bon, ils aiment toujours le premier place dans les endroits. Ils aiment toujours qu'on les salue comme des rapides, rapides. C'est écrit dans ce que je dis dans la Bible. Et quand ils font des prières, ils te font des kilomètres de prière. Mais quand le Seigneur le regarde, il dit, il ne les ressemblait pas à des nénés. Il dit, mais ce sont des sépulcles blanchis. Au dehors, ils sont, mais au-dedans, pleins de rapides. Et c'est ça que le Seigneur, notre Dieu, veut que nous puissions vraiment arriver à pouvoir comprendre. Nous l'avons parlé, c'était la fois passée. Quelle est vraiment la volonté de Dieu ? Nous lui disions, frères et sœurs, disons, frères, alléluia, nous connaissons, nous comprenons. Mais en fait, on ne sait jamais s'arrêter à pouvoir comprendre quelle est la volonté de Dieu. Dieu soit béni, alléluia, la volonté du Seigneur, ceux que nous soyons de l'épouse, nous partons pour l'épouse, nous partons pour l'enlèvement. Mais en fait, mais avant que l'enlèvement puisse arriver, avoir lieu, quelle est la volonté de Dieu pour toi aujourd'hui ? Alléluia. L'enlèvement, c'est vrai, c'est la finalité, mais pour ton aujourd'hui, quelle est la volonté de Dieu pour toi ? Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses aujourd'hui, demain et après-demain ? Qu'est-ce qu'il attend de toi ? Et c'est cela que nous comprenons. Et je me ravive un peu vers les tableaux qui sont derrière. Vous ne voyez rien, mais il pourra descendre tout à l'heure. Quand nous avons remarqué effectivement sur le chandelier, je reviens là-dessus parce que je voudrais que vous puissiez comprendre quand même quelque chose parce que nous avons toujours un problème et que je suis toujours avec le temps. Quand vous regardez, c'est vraiment très important, mon frère et ma soeur, de réaliser ce que c'est Dieu veut faire avec nous et ce qu'il est en train, en train de faire avec nous aujourd'hui. Pas que dans les temps à venir, mais aujourd'hui en fait. C'est que vous et moi, nous faisons notre histoire. c'est aussi chaque jour que l'histoire aussi s'inscrit aussi. Donc, vous n'avez pas vécu seulement et que vous allez vivre seulement dans le futur, mais vous vivez déjà aujourd'hui. Donc, chaque chose que vous faites, effectivement, vous savez, ça a un impact pour demain. ce que vous trouvez aujourd'hui, ça a un impact pour demain aussi. C'est pour ça que nous devons d'abord savoir ce que nous faisons pour notre aujourd'hui, pour que demain aussi, les choses, parce que le Seigneur l'a dit, le lendemain prendra soin de lui-même. C'est Dieu qui s'occupe effectivement de cela. Mais aujourd'hui, moi, ce que je dois arriver à pouvoir faire va impacter effectivement la suite. Nous disons, Dieu est vraiment lumière. Et il nous l'a dit aussi encore, répété encore, quelle grâce vers les soirs, la lumière apparaîtra. Et nous comprenons effectivement ce que c'est que la lumière. et quand nous regardons donc le chandelier, si mon frère l'ami, nous regardons les chandeliers qui sont derrière moi ici. Ces chandeliers représentent effectivement les sept âges de l'Église. Vous le savez très bien parce que nous en avons souvent parlé ici. Bon, vous remarquerez une chose qu'effectivement que quand on montre cette lumière que nous voyons effectivement dans différentes périodes ici, des passages effectivement, à cet éventu au début, la partie de la lumière était encore beaucoup plus grande si vous pouvez voir comme ça, beaucoup plus grande et puis en suivant aussi ça diminue mais il y a une autre partie qui est toujours aussi noire. Vous voyez, la partie noirceur là, elle monte de plus en plus. C'est pour ça qu'on dit que dans Aïe 60 effectivement que les ténèbres couvrent la terre effectivement aussi et le peuple marche dans l'obscurité mais sur toi donc, la lumière du Seigneur s'élève et sa gloire apparaît sur toi maintenant regardez une chose mon frère ça veut dire que ce que nous voyons là je vais être courant bref et puis j'ai une question que je dois aller répondre ici aussi c'est si donc ce que nous voyons là c'est c'est la la parole de Dieu en fait qui avait donc son impact pendant ce moment parce que c'est là l'âge de Fès vous vous souvenez ? c'est là c'est là qu'il y avait cette puissance effectivement avec l'apôtre Paul qui prêchait la parole de Dieu et ici là nous voyons maintenant c'est ce qu'on appelle effectivement aussi la couche qui vient à l'as c'est ce que nous avons parlé la fois passée je crois que vous voyez la fois passée avec les nicolaïsmes qui ont commencé à pouvoir avancer parce que je vais lire ce qui est écrit ça c'est après chapitre 3 chapitre 2 pardon il dit voilà 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 c'est ça c'est ça qu'est-ce que c'est voilà je sais c'est ça c'est ça c'est ça c'est ça verset 6 il dit tu as pourtant ceci ce que tu détestes les œuvres des nicolaïtes œuvres que je déteste aussi donc en fait ce sont à l'époque évidemment ce sont ceux-là que vous voyez la couche du Jésus qui ne voulaient pas effectivement les saints espéris qui puissent prendre le contrôle parce que ça l'est la parole qui est donc prêchée et que vous savez que c'était pendant cette période qu'effectivement que la puissance de Dieu la parole de Dieu était prêchée dans sa force dans sa puissance par cet homme de Dieu l'apôtre Paul et puis les suivants ce que je voudrais que vous puissiez réaliser que vous puissiez réaliser ceci puisque là c'est la parole de Dieu ici que vous voyez et chaque fois que vous voyez parce que tout ça c'est les mensonges qui viennent et ceci est la parole de Dieu que nous appelons la lumière maintenant je voudrais que vous puissiez comprendre ceci est la parole de Dieu mais qu'est-ce que Dieu réellement a eu à pouvoir faire ce qui veut dire que comme nous l'avons entendu ta parole est une lumière sur mon sentier c'est vrai non ? dans le livre de Psaume 119 pour se souvenir nous l'avons lu mais regardez maintenant il a dit que je suis la lumière du monde c'est ce qu'il a dit et qu'il a dit aussi que vous êtes la lumière du monde ce que vous voyez ici ce sont des élus des fils et des filles de Dieu qui dans leur âge ont émis effectivement la lumière qui leur était destinée donc la lumière vient quand tu crois à la lumière tu deviens aussi lumière s'il vous plaît regardez frère ça veut dire que tous ces gens ici tous ces gens ici étaient dans les ténèbres mais comment est-ce qu'ils pouvaient arriver à pouvoir voir la lumière mais c'est par le peuple de Dieu qui vivait dans cet âge là est-ce que vous comprenez ? c'est pour ça que chaque fils et fille de Dieu est identifiée à la parole de son temps donc toi mon frère tu es appelé toi ma soeur aussi appelée à être la lumière mais si toi tu deviens ténèbre vous savez ce que c'est qu'est la lumière mon frère et ma soeur la Bible nous dit c'est que dans la parole de Dieu était la vie et la vie en question était la lumière des hommes ça veut dire que c'est ce que la parole de Dieu produit parce que la vie vous touchez pas la vie mais vous la voyez manifester n'est-ce pas ? parce que ce qui se passe à l'extérieur de l'arbre par exemple vous comprenez cela ? oui mais parce que quand il y a la vie dans les premiers vous allez voir quand même qu'il y aura des fruits qui vont sortir vous suivez ? c'est ça ça veut dire que c'est pour ça que vous voyez que la Bible dit toujours dans les saintes écritures après que les messagers donnaient le message et à la fin on dit toujours c'est lui qui vaincra qui vaincra parce que c'est toujours la lumière qui peut vaincre les ténèbres pour que tu puisses vaincre il faut que parce que les ténèbres ne pourront jamais vaincre la lumière c'est pas possible les ténèbres fuiront toujours c'est pour ça les ténèbres et puis c'est une voie à couvrir effectivement il y aura toujours la lumière même s'il y en a une personne ou deux c'est toujours la lumière les ténèbres parce que le monde saura qu'il y a un fils de Dieu qu'il y a un fils de Dieu par la vie que toi tu mènes en rapport avec la parole de Dieu ah oui messieurs oui madame c'est ce que Dieu a toujours c'est pour ça nous pouvons toujours réunir comprendre ce que frères et soeurs que vous l'aimiez et que vous ne voulez pas l'aimer que vous ne voulez pas chanter que vous ne voulez pas les servir vous accorder vous soumettre à l'évangile c'est pas le problème de Dieu c'est votre problème il y aura toujours un frère une soeur qui va l'aimer qui va écouter sa parole qui va croire la parole comme étant son absolu et qui va servir son Dieu dans les temps dans lesquels il va se trouver parce qu'il y aura toujours la lumière comme Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement la lumière ne pourra jamais s'éteindre c'est pour ça qu'il est au milieu de cette chandelier d'or mon frère et ma soeur il n'a pas été appelé à voir dans les citations mais à vivre l'évangile frère à vivre la porte parce que Dieu veut quoi mais ça c'est la manifestation des enfants de Dieu dans leur temps bien sûr que oui à ceux qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom oui Dieu veut que c'est pas ça pour rien que souvent cet homme de Dieu parle que le pouce parole le pouce parole il est identifié à la parole pas oh frère non non ton auditeur les saines écritures il est dit mais j'ai écrit mes paroles dans leur coeur il n'y aura plus comme nous l'avons parce que nous écoutons la parole et nous ne faisons pas attention frère c'est pour ça que nous n'avançons pas il n'y aura plus et je dois faire ça parce que la Bible dit non tu ne dois pas faire ça parce que la Bible dit tu fais ça parce que ça fait partie de toi c'est correct parce que les saines frères et soeurs nous ne faisons pas nous étions chardelles mais non on est nés de Dieu on est spirituel et si on est de Dieu on est la parole de Dieu quand même et vous n'avez jamais remarqué frères et soeurs dans les scènes des écritures je veux dire on l'étend dans les livres de je crois c'est un timode non un corinthien je pense oui chapitre 2 quelque part effectivement aussi nous allons le lire rapidement regardez bien un corinthien chapitre 2 je pense je pense que c'est ça un corinthien au chapitre 2 oui c'est ça il nous dit une chose est-ce que vous voyez ici dans l'âge de la Odyssée n'oubliez pas ce que vous voyez là n'oubliez pas c'est vous en fait oui c'est 100% la vérité l'âge de la Odyssée vous savez je vais redire tout un corinthien vous vous souvenez que nous avons entendu ici que nous sommes liés avec Israël ah oui aussi longtemps que la lumière est encore ici Israël n'est pas dans la lumière vous comprenez c'est pour ça que Satan ne peut rien faire on peut prendre des mesures comme on prend ici aussi longtemps que toi mais nous sommes sur la terre on aura encore le temps de prier Dieu de nous rassembler oui frère ils avaient dit oh jusqu'au 15 janvier 15 janvier on ne va plus revenir sous des mesures une personne ou deux personnes avec les techniciens j'avais les techniciens ici mais nous avons Seigneur tu connais Seigneur tu es Dieu contre tout attend bon maintenant 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 on ouvre les églises oh alléluia ajoutez c'est pour ça que vous êtes là ah oui messieurs c'est une puissance ça voilà pourquoi vous ne comprenez pas frères et sœurs toutes les mesures qu'on est entre les bras mais c'est contre vous parce que Satan tremblait tous les jours du monde des autriques effectivement avec tous il tremblait pourquoi quand vous chantiez quand vous priez regardez bien partout on prie Dieu c'était des cantiques c'était de louanges effectivement mais les démons ne peuvent pas rester tranquilles il a fallu qu'on puisse museler la bouche des gens ah mais oui mais frère ouvrez vos yeux la première mesure vous allez dire ah les églises on ferme les églises mais qu'est-ce que les églises on fait est-ce que vous comprenez parce que quand nous prions Dieu ça fait trembler l'enfer c'est parce que vous n'appréciez pas ce que vous êtes c'est pour ça que Satan se joue nous en fait évidemment nous frères et ma sœur nous ne pouvons pas être des malheureux ça c'est 100% vrai frère il n'y a aucune chose dans ce monde en plus mais Seigneur moi je n'ai pas nous avons tout pleinement en lui mariage l'argent voiture maison et tout ce que vous pouvez désirer mais c'est parce qu'en fait nous n'arrivons pas à être dans la valeur dans laquelle nous pouvons être considérés mais c'est vrai frère parce que dites-moi c'est pour ça que l'apôtre mon Dieu d'amour c'est pour ça que l'apôtre Paul il dit une chose que parfois on n'a pas prêté attention il dit mais si vraiment Dieu est pour nous alors parce qu'il pose qui condamnera écoutez bien les élus de Dieu bien plus c'est Dieu qui donc je lui appartiens à lui est-ce que vous comprenez qui va me condamner toi tu vas me condamner en fait celui qui condamne c'est lui est-ce que vous comprenez c'est lui qui condamne mais lisez d'abord cela pour que nous puissions peut-être comprendre un peu en fait que nous sachions quelle position nous avons et nous avons pensé on va s'allier quand on tient chapitre 2 bon je vais revenir là-dessus mais juste rapidement nous courons après après les temps aussi dans dans le romain au chapitre 8 regardez bien romain au chapitre 8 c'est ici il nous dit cela romain au chapitre 8 il nous dit il nous dit cela il dit à partir de verset donc il nous dit c'est ici d'abord j'ai réuni ce que nous disons souvent nous savons du reste que toutes choses concourent pour les biens de ceux qui aiment moi j'aime beaucoup ça quand j'ai même un problème un souci qui me passe ou une situation difficile qui vient m'abattre je recours là que Dieu te bénisse moi c'est aussi ma consolation je dis oh Seigneur soutiens-moi quand je dis ça gloire à Dieu ça fait mal ça fait pleurer ça fait souffrir et puis quand je dis ça je dis merci d'avoir pensé à moi il dit donc toutes choses même les douleurs que je ressens même les difficultés dans lesquelles je peux me trouver concours pour le bien de ceux qui aiment Dieu de ceux qui sont appelés selon vous avez été appelés selon les desseins de Dieu et puis il dit car ceux qu'il a connu d'avance il a aussi prédestiné à être semblable à l'image de son fils ça ne peut pas rater et puis il dit enfin que son fils soit le premier né de beaucoup de frères bon c'est vrai que c'est dans votre version je préfère toujours votre version pour qu'on soit à la même musique non enfin bon c'est la même chose ou il y a une différence voilà voilà pardonnez-moi je vais vite recourir un peu ici et je vais être bref aussi voilà voilà nous étions au verset Romain 8 verset verset combien verset 29 verset 29 c'est ça voilà voilà donc verset 29 il nous dit alors il dit car ceux qu'il a connus d'avance les a aussi prédestinés à être semblable à l'image de son fils afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères et ceux qu'il a prédestinés donc là il les a aussi appelés donc il n'y a pas eu de hasard et ceux qu'il a appelés les a aussi justifiés ceux qu'il a justifiés les a aussi glorifiés maintenant écoutez bien que dirons-nous donc à l'égard de ces choses parce que toi tu n'as rien fait c'est lui qui a fait qui t'a appelé c'est lui qui t'a prédestiné c'est bien lui qui t'a justifié c'est bien lui vous comprenez ça et puis il dit mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses maintenant si Dieu est pour nous mon frère si Dieu ici parce que c'est Dieu qui condamne c'est Dieu qui détruit si Dieu est pour nous et puis on nous dit mais qui sera contre nous même les démons mon frère qu'est-ce qu'il va nous faire si le Dieu du ciel ici est pour nous et avec nous qui sera contre nous même si le mot d'affaires s'élève effectivement frère écoutez d'abord il dit très bien il dit qui sera contre nous lui qui n'a point épargné son propre fils mais qu'il a livré pour nous tous il a fait quelque chose comme ça maintenant écoutez bien il dit mais comment comment ne donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui après avoir fait ça ainsi et Dieu va nous priver cela et puis il continue en disant verset suivant dit qui accusera les élus de Dieu vous suivez on répond aussi mais c'est Dieu qui justifie qui le condamnera Christ est mort bien plus il est ressuscité il est à la droite de Dieu mais qu'est-ce qu'il fait donc pour toi et moi il intercède donc même si Satan s'élève pour dire il a fait il a fait on l'a trouvé en train de pouvoir faire le Seigneur intercède pour toi mon frère et ma soeur en fait c'est pour que toi et moi nous comprenions nous réalisons la position que Dieu nous a placé c'est pas une position demandante il nous libère tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu vous l'averez s'accomplir c'est-à-dire que si je manque de l'huile à la maison je n'ai qu'à prier il va toucher les cœurs d'un frère ou d'une soeur il est celui de la maison il sent que ça commence à bouger chez lui qu'est-ce qu'il y a Christian qui est là-bas il me dit écoute, écoute Elisabeth lève-toi mais qu'est-ce qu'il y a il est plié non, non, lève-toi parce que ça travaille là-bas et prince on va aller au magasin mais au magasin il est 23h avant minute couvre-feu il dit mais viens on va aller au magasin il dit mais pourquoi au magasin il n'y a pas de clients il dit viens qu'est-ce qu'il y a avec Elisabeth tu m'as réveillé je dis mais viens Elisabeth Christian ne doit pas pourquoi parce que les dieux de Christian qui est ton dieu travaillent avec Christian pardonne-moi pour les noms merci beaucoup mais qu'est-ce que il va dire si tu vois la bouteille la grande bouteille d'huile d'olive là ah oui prends-la un peu et puis tu vois à côté là il y a un peu de poisson prends un peu de carton de poisson mais quand il y a une commande de la nuit et bien oui il y a une commande de la nuit eh oui mais c'est vrai frère ça on va où ah bah on va sur la serre bambine oh serre bambine est appelé non mais je sens allons-y pendant ce temps la serre bambine était à genoux dit seigneur pour demain les enfants non Dieu est bon il entend la porte de grain 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 on sent ce qui ah c'est Elisabeth bonjour qu'est-ce qu'il y a ah non je ne sais pas non plus je ne sais pas pourquoi je ne sais pas non plus mais j'ai senti seulement que voilà ce que j'ai senti bidot d'huile alléluia gloire à Dieu mais pourquoi mais j'ai prié pour ça oui mon frère oui ma soeur et je suis sûr et certain que Dieu a déjà fait dans votre vie frère les dieux que nous servons c'est Dieu qui est le vôtre là mon frère et ma soeur il va pouvoir dans tout le moindre détail c'est sûr c'est un frère et soeur c'est pas possible qu'il te prenne et qu'il t'abandonne un chemin regardez parle pas la même de lui vous vous souvenez n'est-ce pas non la veuble s'arrête je pense à cela Dieu est grand Dieu se souvient de vous et Dieu sait qu'effectivement qui vous êtes il prendra il n'a jamais failli il a toujours pris soin le problème c'est que nous nous perdons en fait c'est surtout Satan qui vient en fait t'embrouiller dans l'esprit et quand le Seigneur te fait monter lui tape pour que tu redescendes parce que Dieu te fait monter au dessus pour que tu puisses ne pas être en fait vous savez comme nous avons entendu ici quand nous sommes spirituels nous dominons sur toute chose étant spirituel tu sais une chose que toutes choses te sont possibles mais lui il ne veut pas que tu sois dans cette position là il te frappe il te ramène en bas il y a un problème qui surgit à la maison il te ramène avec des bibles tu vois les situations ça ne marche pas tu perds de vie que tu es un fils de Dieu mais ça ne marche pas je recours aussi à genoux et vous comprenez comment je veux mais la solution vient parce que tu as le pouvoir sur ces choses là mais quand tu restes maintenant ça ne va pas du tout commencer à discuter avec la personne il a mis des suces sur toi toi tu es un aigle reste là dans les aires oh oui je vais terminer ce que nous avons quand la tempête vient tellement si fort les autres oiseaux effectivement ils vont courir l'aigle lui il se laisse transporter donc ça peut être parce que la tempête vient il se laisse transporter pour ces ailes effectivement ça l'amène encore plus haut davantage et quand la maladie vient elle fortifie ma foi vous comprenez ça c'est le regard d'un croyant il a une façon c'est vrai frère et soeur quel est ce problème dans la vie d'un croyant qui peut être plus grand que Dieu Dieu est plus grand que tout c'est Dieu là c'est ton Dieu à toi que tu as que tu sers mon frère bien sûr c'est pour ça que c'est pourquoi que Satan ça charme parce que quand la parole de Dieu est prêchée il vient te distraire il vient dire tu vois les enfants la maison tu as oublié les semoules tu as oublié si 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 mais non la maison c'est la maison et si je viens pour avoir la puissance de Dieu pour dominer les armes nécessaires parce que frère on va dire mais qui passe ces soucis et bien sûr j'ai une coude à la vie parce que même si Dieu je vais commencer à penser tu deviens malade pour rien Dieu t'a donné la possibilité mais j'ai quelque chose mais c'est Dieu est capable qui accusera les élites de Dieu c'est Dieu qui justifie nous devons comprendre effectivement ce que c'est Dieu a eu à pouvoir faire pour nous et ce que nous sommes réellement et c'est à quoi donc nous comprenons effectivement que qui nous sommes réellement dans ce monde dans lequel nous sommes toutes les tables sont pleines de vomissements on donne n'importe quoi les gens mangent n'importe quoi effectivement mais ne voyaient pas la lumière vous savez ma bien-aimée Marie-Louise m'a envoyé une vidéo hier le diable il est vraiment un séducteur et cette vidéo c'est une c'est une c'est une catholique donc non catholique avec tout ce que l'était que Dieu lui a apparu que le Seigneur Jésus lui a apparu alors voilà ce qu'il lui a dit effectivement il va y avoir une période de trois semaines de six semaines et demi où le diable va être enfermé quelque part il ne va absolument rien faire donc tout le monde écoutez c'est encore rien ça et puis il dit pendant cette période effectivement il faut que vous fassiez tous les efforts où il y aura des gens qui vont devenir des croyants on doit les amener effectivement aussi à l'église qui est le corps du Seigneur c'est-à-dire son corps c'est-à-dire l'église catholique donc l'église catholique ce qu'on lui a dit est le corps de Christ sur la terre donc on doit le prendre on doit les amener ah oui je vais donner au technicien on va peut-être vous envoyer et puis il dit donc la révélation l'esprit donc ça dit que Dieu lui parla donc il dit maintenant quand on va les amener il y aura beaucoup de monde maintenant puisqu'il y aura beaucoup qui vont revenir donc faites attention s'il vous plaît écoutez beaucoup de monde qui vont venir effectivement à l'église donc à l'église catholique alors les prêtres vont avoir beaucoup de gens pour la confession c'est la prophétie qu'ils ont le donner et puis on lui dit donc il y aura des longues lignes pour aller confesser auprès de prêtres et comme vous savez ça c'est toujours ça que la personne qui dit que Dieu lui a révélé qu'il lui a parlé parce que c'est un ange qui lui a parlé il dit mais comme il y aura des longues lignes pour la confession vous verrez il faut que vous fassiez des gâteaux pour les prêtres ce que je vous dis est 100% vrai dans la prophétie c'est-à-dire dans le message qui est venu de Dieu parce qu'il dit donc faites des gâteaux pour les prêtres parce qu'il dit les prêtres pourront rester là-bas parce que vous savez quand ils restent ils ne veulent pas aller à la toilette je vous dis ce qu'il est dit pour les parler je vais demander on va vous envoyer donc veillez à ce que beaucoup de gâteaux soient préparés pour qu'ils puissent rester et puis deuxième chose c'est que comme ils vont venir il faut que vous puissiez les accueillir et puis maintenant vous puissiez les baptiser dans le nom du Père du Fils et du Saint-Esprit il faut que vous les aspergiez effectivement donc ça ça vient de Dieu en fait aspergé donc de de et puis elle dit oui et puis elle dit comme Jean-Baptiste vous savez donc baptiser le Seigneur à l'aspergent et puis il dit et j'ai vu cela alors alors ils disent effectivement il faut que nous nous préparons effectivement à ce que le Seigneur va faire quelque chose de tellement si grand et puis ils ont ajouté oui aussi n'oubliez pas il dit oui il ne faut pas oublier de pouvoir leur dire de pouvoir leur donner leur coeur à Jésus donc et puis le coeur qui se donne au coeur consacré de Jésus et de Marie donc les deux là et puis aussi leur apprendre maintenant à connaître d'abord les les enseignements catholiques avec de tout le neven de ceci et de cela donc c'est la révélation qu'il a reçue du ciel et qui doit préparer effectivement le monde effectivement à cela et moi je vous pose la question vous savez quand une révélation comme cela vient qu'on la déploie qu'est-ce que vous en direz-vous parce qu'ils nous ont dit je vais donner vos avis c'est vraiment c'est Dieu du ciel qui a parlé qui a eu effectivement pouvoir aussi il a encore dit d'autres choses effectivement mais toujours dans le même sens alors c'est cela que je voudrais que vous puissiez aussi comprendre comment est-ce que quand quelque chose est fait ou que c'est Dieu qu'il a dit voilà la grâce que nous avons il faut toujours revenir à c'est sûr avez-vous vu dans les saintes écritures qu'on nous a dit que déjà notre Seigneur a été aspergé par Jean Baptiste aspergé dans le nom du Père Fils et Saint-Esprit là-dedans et puis on se pose la question quelle est la personne dans la Bible qui a été baptisée au nom du Père Fils et Saint-Esprit et puis là-dedans le corps de Christ c'est l'Église catholique non, 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 non mais les gens croient ça vous voyez c'est ça que nous devons comprendre que parfois nous nous prenons avec négligence parce que souvent nous nous assayons mais nous ne nous rendons pas compte de la grâce le privilège que Dieu nous a donné et surtout de la position que Dieu place ce qui sont à lui mon frère et ma soeur nous ne sommes pas c'est pour ça que quand le Saint-Esprit parle parfois les gens disent oui il exagère on ne peut pas s'habiller comme le mondain on ne peut pas parler comme le mondain on ne peut pas faire les choses comme le mondain on ne peut pas copier le monde parce que c'est le monde qui cherche à pouvoir avoir quelle orientation il faut mais c'est toi qui dis avoir essuie la lumière c'est important parce que quand le Saint-Esprit vous reprend un soeur ou frère et ceci comme ça vous sautez effectivement vous courbourez la parole de Dieu comme vous la voulez vous ne voulez pas être la lumière du monde mon frère vous êtes plongé dans les ténèbres parce que vous voulez être que ce soit les soeurs je ne sais pas être comme des musiciennes du monde vous voulez vous coiffer comme eux vous voulez vous paraître comme eux mais ils sont là dedans Dieu plongé dans les ténèbres mais Dieu veut que ce soit là parce que cette musicienne qui est pardonnez-moi c'est une musicienne que vous désirez là mais elle a besoin de pouvoir avoir la lumière pour s'en sortir elle a besoin de toi soeur elle a besoin de toi mon frère quand tu es avec quelqu'un au travail leur vie ça a toujours été qu'ils savent ton insulte ils insultent quelqu'un il doit s'y insulter il va te traiter pendant que toi tu es je vais donner des impôts ne prenez pas ça en mal parce que les dames tu es au travail avec ta collègue sale nègle je crois que ton sang va se glacer sale nègle mais pourquoi tu vas t'énerver pourquoi tu dois t'énerver oh sale noir et toi qu'est-ce que tu cherches à pouvoir lui dire toi c'est vrai oui parce que vous ne vous sentez pas mal à l'aise mais c'est comme ça mais il y a des gens qui vous attendent au travail qui disent oh les nègres les noirs et quand on dit nègres tu commences à chercher à être je ne sais pas comment oh mes frères ma soeur pose lui la question pour pouvoir savoir toi qui es-tu d'abord qui es-tu d'abord parce que tu me dis sale nègre mais toi tu es qui il ne faut pas se fâcher contre la personne pour lui dire oui et qu'est-ce que tu crois t'entends non monsieur non ça tu as perdu parce que cet homme là qui t'a insulté ce n'est pas lui c'est les démons Dieu veut que toi tu l'aides à pouvoir sortir de lui pour lui faire comprendre qu'en fait tu n'as pas bien compris moi j'ai la veste c'est gris ces couleurs avec un peu de parce que je suis loin lève-toi mon grand ça j'ai dit ça c'était anglais vous voyez sa veste non n'est-ce pas la couleur vous l'avez vue ici janté voilà donc la mienne mais je peux prendre ça et je lui donne lui il prend ça il me donne ça dit mon chant simplement des couleurs mais ce qui est important c'est ça c'est moi parce que la peau ne fait pas l'homme si tu commences à boiter ne fais pas ceci non ça c'est l'éducation satanique diabolique qui fait que le pauvre il a perdu le sens mais toi tu as la connaissance des choses aide la personne pour qu'il puisse comprendre ce qu'il en est c'est pas pour rien que Dieu c'est ton gomme c'est pour ça et puis j'ai dit les gens ne se sentent pas nous nous prêchons la parole de Dieu et puis les gens je ne comprends pas pourquoi quelqu'un peut être complexé par ce qu'il est pourquoi je dois te plaire à toi moi je ne cherche pas à pouvoir te plaire je suis bien comme je suis parce qu'on a fait de moi ce que je suis est-ce que vous comprenez donc en fait nous devons savoir qui nous sommes ce que Dieu a fait de nous doit être que nous sommes au-dessus de ce que tous ceux qui sont ici peuvent arriver à pouvoir faire c'est là c'est que le diable en fait cherche à ce que nous soyons maintenant parce qu'ici là vous voyez ce qu'il y a ici en dessous ils sont tous dominés par Satan c'est son royaume c'est la domination effectivement mais ici ils sont libres vous savez ce qu'ils ont en plus mais en fait ils chassent même les démons quand on est là on chasse les démons mais quand tu es ici les démons dominent sur toi mais quand tu es ici tu domines sur les démons est-ce que vous comprenez voilà pourquoi les saines écritures sont d'une importance pour toi ma soeur et pour moi quand la Bible te dit une chose en tant qu'un fils de Dieu tu ne peux que prendre ce que la Bible te dit parce qu'elle te place à ce stade ici tu as un travail je ne sais pas je vais peut-être un cerveau une fois qu'on termine ici mon grand va prier vous courez vite dans vos voitures et vous partez rapidement vous avez remarqué frère et soeur on a bien dit clairement la Bible dit clairement qu'elle dit mais lève-toi sois éclairé on dit bien car ta lumière à toi arrive écoutez bien ce qui est plus effectivement regarde ce que la Bible nous dit effectivement aussi là puis je vais terminer probablement là-dessus dans Esaïe 60 et 21 Esaïe 60 oui mais je parlais je ne veux pas que vous vous sentiez mal à l'aise quand je parlais des nègres tout ça il n'y a pas de nègres parce que les frères peuvent s'en-tiper il n'y a pas de nègres il n'y a pas de chien il n'y a qu'un frère et soeur donc disons donc il ne faut jamais c'est que les gens qui n'ont pas eu été bien instruits dans le pouvoir comprendre les choses effectivement sale nègre sale singe non mais c'est ce que vous entendez vous devez être libéré frère vous ne pouvez pas être non non sale nègre sale singe alors c'est souvent les scientifiques là eux-mêmes qui vont vous dire quoi les berceaux de l'humanité c'est l'Afrique le premier homme sur la terre l'Afrique et puis après quand on va voir l'autre effectivement les grands savants qui disent nous descendons tous de quoi du singe alors expliquez-moi et non mais c'est vous voyez vous l'humanité l'éducation expliquez-moi donc si je suis un singe toi tu es aussi un singe puisque dans les études on nous a appris que nous descendons du singe où est le problème alors vous passez votre chemin ne perdez pas votre temps sale singe oh bon singe donc propre singe moi je suis sale singe toi tu es propre singe est-ce que vous comprenez donc c'est pour que nous comprenons la grâce que nous avons de Dieu de nous apprendre à pouvoir ne pas rester dans les saletés ici mais être dans la lumière dans la propriété d'apprécier chacun alors nous terminons lève-toi sois éclairé car ta lumière arrive et la gloire éternelle se lève sur toi voici les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité des peuples mais sur toi l'éternel se lève sur toi sa gloire apparaît maintenant écoutez bien des nations marchent à quoi ? voilà 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 monsieur vous n'êtes pas n'importe qui mon frère et ma soeur c'est pour ça que quand vous vous allez partir les ténèbres viennent la tribulation tombe c'est ça aussi longtemps que vous êtes là effectivement oh oui tout va bien c'est pour ça que je dis aussi longtemps que nous sommes là nous prierons jusqu'à ce que nous partions c'est vrai que la pression va venir pour d'abord nous poussons davantage à chercher notre Dieu mais aussi longtemps que nous sommes sur la terre Dieu retient jusqu'à ce que nous partions alors c'est pour ça que mon frère et ma soeur c'est le temps tu n'as pas été appelé à être dans les ténèbres là où il y a toujours des murmures là il y a toujours des plaintes c'est toujours là mais ici gloire à Dieu Alléluia mon frère mon frère que Dieu te bénisse oh que tu sois béni le Seigneur soit béni je suis heureux de te voir avec oui tout ce qui est vrai tout ce qui est merveilleux ce qui est glorieux il n'y a pas de disputes il n'y a pas de soupçons il n'y a rien vous connaissez cela non ? mais ici c'est plein de disputes plein de soupçons c'est ce que le monde est il faut qu'il voit qu'il y a des femmes et des hommes qui sont différentes oh je vous dis mais je vois mais vraiment Fanny on lui a fait il ne parle pas on n'a jamais entendu Fanny dans la téléphonie ah je me plains j'en ai souffert je souffre tellement je ne peux pas et non il est toujours aussi douce mais pourtant elle passe au moins difficile en tout cas quand maintenant elle va passer au moins difficile je me souviens qu'il y avait Fanny 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 viens un peu comment tu as fait pour tenir ? ah toujours à la maison du Seigneur j'écoutais la parole de Dieu ça m'a ah bon c'est vous que tu pries on a gagné l'âme à Christ lève-en-nous ça m'a pris être comme Jésus c'est ma prière de la foi être semblable à toi c'est ma requête chaque jour je veux être semblable à toi je veux être semblable à toi reflète et sa gloire toujours être être comme Jésus c'est ma prière de la foi être semblable à toi c'est ma requête chaque jour je veux être semblable à toi jésus reflète et sa gloire toujours Jésus 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 je t'aime Jésus 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 je t'aime Jésus, Jésus, mon roi Jésus, Jésus, moi je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus, je t'aime Jésus, Jésus mon roi